Et on y retourne ! Et oui, encore du shmup dans The Big Game Oski, mais pas n'importe lequel. Ah, vous connaissiez pas celui-là, hein ? 1945 part 2. T'entends la musique, elle vous dit quelque chose. Pas faux. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous faire voir quelque chose qui est assez rigolo, c'est un hack de ROM. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se cache derrière 1945 part 2, en Chine, n'est rien d'autre que Battle Garaga. Et oui. Et on reconnaît bien la musique. Alors, pourquoi je vous emmène regarder ce jeu, qui est donc 1945 part 2, hein ? Si, si, j'insiste. Bah, tout simplement parce que c'est très très rigolo. On a un Battle Garaga en version simplifiée. Est-ce qu'il est plus facile sur les patterns ? Ils se sont même pas fatigués à retoucher ça. Par contre, l'armement de votre vaisseau, si vous arrivez à choper certains items, il va être difficile de pas avoir la fin en un seul crédit, je crois. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, le jeu est totalement similaire. Mais si vous avez bien regardé le vaisseau de droite en particulier, vous avez vu que c'est parti en live sur l'armement. On va se passer de l'intro et des démos, vous êtes censé connaître, vu que j'ai déjà streamé Battle Garaga. Et on va foncer directos dans le jeu. Je mets pas trop de crédit, il y en aura pas trop besoin. Et oui, j'exagère pas. J'ai lancé une partie, j'ai vu ça, j'ai fait... Alors, je suis vite allé dans le vrai Battle Garaga pour comparer. Puis j'ai fait lui, non, c'était pas une impression. Déjà, on démarre, l'équipement monte très très vite. Et vous allez voir qu'en swappant d'équipement assez rapidement pour essayer de choper les espèces de pointes Thanos, je vais devenir la pire terreur de l'univers de ce jeu. Toujours les swapps dans mon nom disponible, mais ça, c'est la version base. Faut absolument que je récupère les petits bonus jaunes. bien, c'est difficile. C'est parti Je vais faire un massacre avec cette arme Ah j'aurais pas du crever Faut se manier Les clés Oui les fameuses clés qui me rendent dedans Donc le boss a pas fait long feu On a pas trop pu apprécier ces patterns Et la bonne nouvelle c'est que je vais récupérer encore Deux petits points jaunes et vous allez voir le massacre à l'écran Donc j'exagérais pas en intro C'est vraiment une version simplifiée de Battle Garaga Puisque on donne aux joueurs Un armement d'une puissance qui est au delà du raisonnable Et le jeu reste assez difficile Mais vous allez remarquer qu'en fait Vous allez souvent crever parce que On voit pas bien à l'écran Et les tirs étant relativement fins dans battle Il y a moyen de se mettre tout seul sous une boulette Donc j'ai pas résisté à l'envie de vous partager ce jeu Qui est dans ce qu'on appelle dans le terme courant Un bout de leg Mais ça fait quand même bien rien Et du coup ça fera aussi plaisir aux gens Qui sont très très mauvais à Battle Garaga Puisque dans cette version là Ils pourront devenir très blanc Comme par magie Et puis donc du coup Vu que c'est la ressortie cette année de Battle Garaga J'ai trouvé ça vraiment de circonstance à vous partager Des moments externes On peut clairement se mettre en haut de l'écran Et licher Puisque si on est assez près des ennemis Vous voyez mes petits poings vont directement foncer sur leur gueule De méchants mal rasés Mal coiffés Et mal élevés surtout Ça le fait Moi je les appelle les petits poings de Thanos Parce que c'est vraiment le Le truc le plus puissant de l'univers Donc du coup ça devient intéressant de glitcher en haut de l'écran Parce que les petits poings Ils vont faire la fête aux ennemis Et c'est assez sympa Ah j'ai oublié de Oui c'est ça de vouloir commenter en live Il y a des moments où on s'emballe Sur une phase Et on oublie totalement Ce qui se passe à l'écran Oui je vais faire un massacre avec cette arme Vous allez voir la vitesse à laquelle il va se faire démonter Regarde Là j'ai fait une énorme connerie par contre Et j'ai oublié de me placer où il fallait Ouh la honte Alors sur le premier run Je lui garantis que je suis allé au quatrième tableau Sans le moindre peur Là ça doit être l'émotion du live On va dire ça Changer d'arme En question Alors je vais quand même vous les faire voir les autres Parce qu'ils sont rigolotes Il y a une arme spéciale gothique Voilà ça c'est l'arme spéciale gothique Suivez ma recommandation Le point de Thanos C'est l'efficacité absolue Ah oui je suis le monsieur propre du schmuck Enfin je me coupe les oeufs Ouais je me rase En fait je fais surtout avec ce tir là on fait surtout du leeching de bonus Et puis il y a une quantité de tir qu'on peut annuler qui devient indécente aussi Et vous voyez bien ce sont uniquement les petits missiles Des fois je ne les vois pas trop sur le fond Et c'est la seule chance que j'ai de crever en fait Mais lui en fait il n'en a pas trouvé de chance je crois C'est pas très long Oui je ramasse tous les bonus J'ai vraiment le temps pour ça Puisque j'ai un armement Qui fait vraiment bien son boulot Peut-être un petit peu trop bien en fait Donc je vous rappelle que si vous voulez profiter du jeu original C'est Battle Garaga Et pas 1945 Part 2 Et qu'il est tout à fait recommandable Puisqu'il est beaucoup moins simple que ça C'est un véritable enfer à partir du troisième tableau Mais là je ne stresse pas On dirait papier en tongs qui marche sur le quai pour se rendre à sa partie de pétanque du jeu Je ne pouvais pas mieux illustrer je suis désolé Je ne pouvais pas mieux illustrer je suis désolé Oh mon dieu j'en ai par où vais-je passer ? Aucune idée Et là 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 t'as failli oublier un bonus Tu regardes en haut des points des fois les gens qui arrivent Quelles gens ? Amis chinois si tu m'écoutes Tu as connu la mauvaise version de ce jeu Je t'invite, je t'enclins à vite récupérer la vraie Laisse-moi finir ma phrase La vraie version Battle Garaga Qui va te faire expérimenter D'accord pas pas Expérimenter Sur froide Crispation Et angoisse Parce que là Pas trop Ah c'était moche ça Normalement je passais là Je me suis très très mal positionné Et bon Les petits points de Thanos Retenez bien Bim 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 dans la quiche C'est réglé Pour rigoler moi je pense que les développeurs Qu'ont remasterisé Battle Garaga Pour nos machines récentes Ils auraient dû récupérer la rum piratée Et l'inclure en bonus dans le jeu Juste pour se foutre de leur gueule en fait Ça aurait été vraiment très très drôle On va dire c'est un Battle Garaga en version Kidi Pour un moment de 7 ans Parfait Donc je regarde pas mon compteur pour voir si on a fait des 5 minutes légales Mais je pense qu'on les a largement fait On doit en être vers 10 Et dès que j'aurai mon Game Over on ira pas plus loin Parce que je m'attends comme pas de rajouter des crédits dans ce genre de jeu C'est vraiment pas fair play Vu qu'il est déjà exagémerément en faveur du joueur Ceci dit si ça a réellement existé en bande d'arcade en Chine Elle devait pas rapporter beaucoup de fake Parce que J'ai toujours pas remis de crédit Alors que dans le vrai Battle Garaga J'insiste J'aurais déjà remis du crédit Parce que le jeu m'aurait tiré Du coup ça va bien avec la musique Parce que je suis vraiment à l'aise Malgré les petites saccades du pad Qui sont tout à fait normales Sous-titrage ST' 501 Et il lâche rien le petit point Il lâche rien J'ai obligé de la paix son papa Le pauvre Oui je me permets des trucs que j'arrive pas à faire Sur le vrai Je pense que si on squat l'autre des cons Il y a moyen qu'il n'y en ait pas un Qui ait le temps de tirer avant d'apparaître Ah oui on va voir comment ça se passe Donc ça c'est le niveau avec les gros vaisseaux flottons Les petites fortresses On va voir si ça se passe bien avec ce tir là Il n'y a pas de raison que ça se passe très mal Vu que les Tourex sont déjà déglingués Avant même que Que le vaisseau soit paru en intégralité Bon on va changer de tir pour égager Je vais prendre un tir gothique Non celui là Le tir gothique Le tir conformiste Voilà C'est plus adapté Et pareil que les petits pontanos Les chauves-souris elles foncent sur le but Elles foncent sur l'objectif Du coup la vie est bien facile Quand même pour vous Ça c'est une connerie de moi ça Elle est de qui cette connerie de moi ? Non je me tient si t'es pas drôle J'ai toujours pas mon game over, mais il y a combien de vaisseaux ? On aurait commencé à la difficulté. Alors, mets moi mes petits points de Thanos. Je peux plus ? Non. Ah, j'ai pas fait attention. Non, on ne va pas continuer. C'était donc 15 minutes intenses de 1945 part de 2. Mais on vous ment. Puisque c'est bien et bien le bon vieux Battle Gariga qui était derrière ce jeu. Je vous laisse avec la paire de stream habituelle, le bouton d'abonnement si ce n'est pas encore validé chez vous. Et on se retrouve tout bientôt, soit pour une nouveauté, soit pour un crash boulette. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501